Génèse, au chapitre 1er Genèse, au chapitre 1er Le verset 1er au verset... Je dois juste dire le verset 1er Et puis nous lirons le verset 26 Au verset 28 Et puis nous allons prendre Genèse, chapitre 2 Verset 1 à 3 Et puis le verset 7 Et enfin le verset 15 à 16 Seigneur notre Dieu, nous voulons te confier ces instants Nous prions Seigneur pour que ton esprit nous conduise Que tu puisses nous inspirer ta parole Et qu'elle soit gravée dans nos cœurs Si nous avons besoin de ton assistance En toutes choses Prends le contrôle Et règne Dans nos cœurs, dans nos pensées Que tout ce qui est contraire à toi soit renversé, détruit Chassé de ce lieu Au nom de Jésus Amen La Bible dit Au commencement Dieu créa les cieux et la terre Ça c'est le chapitre 1 de Genèse 1 Et au chapitre verset 26 nous dit Puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image Selon notre ressemblance Et qu'il domine sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Sur le bétail Sur toute la terre Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre Dieu créa l'homme à son image Il le créa à l'image de Dieu Et créa l'homme et la femme Dieu les bénit Et Dieu leur dit Soyez féconds Multipliez Remplissez la terre Et assujettissez-la Et dominez sur les poissons de la mer Et sous les oiseaux du ciel Et tout animal Qui se meut sur la terre Genèse 2 Verset 1 à 3 Ainsi furent achevés les cieux et la terre Et toute leur armée Et Dieu acheva au septième jour Son œuvre Qu'il avait faite Et il se reposa au septième jour De toute son œuvre qu'il avait faite Et Dieu bénit le septième jour Et le sanctifia Parce qu'en ce jour Il se reposa de toute son œuvre Qu'il avait créée En la faisant Genèse 2 verset 7 Dieu forma l'homme de la poussière de la terre Et souffla dans ses narines Un souffle de vie Et l'homme devint une âme vivante Le verset 15 Et l'éternel Dieu prit l'homme Et le plaçant dans le jardin d'Éden Pour le cultiver et le garder Amen J'aimerais parler un peu ce soir Du travail On a trop tendance à parler Des choses spirituelles Qui sont d'ailleurs très très importantes Et tendance à négliger Certaines choses qui concernent La vie, notre vie La vie que Dieu nous a donnée Et qui doit se manifester Et influencer aussi Notre vie Ainsi que notre environnement Et vous allez voir que En ce qui concerne le travail Et l'entreprenariat Dieu La Bible nous présente Dieu comme déjà un travailleur Amen Dans Genèse chapitre 1 On nous dit qu'au commencement Dieu créa Donc quand on parle de travail On voit l'activité Pour ceux qui notent Quand on parle de travail On voit le fait d'être en activité Le fait de créer Le fait de penser Le fait de réfléchir Le fait de mettre les choses en place Le fait d'appeler à l'existence Des choses qui n'étaient pas comme si Elles étaient De commencer à un point donné Et de terminer à un point donné Et Dieu Le Dieu de la Bible C'est un Dieu qui travaille C'est un Dieu travailleur Et nous voulons voir un peu Dans les écritures Quelle est notre part Et quelle doit être Notre compréhension Par rapport au travail Amen On nous dit que Dieu doit créer les cieux C'est-à-dire qu'il a pris le temps De réfléchir La Bible nous présente Dieu Comme une personne Une personne Qui a de l'intelligence Qui a une volonté Qui a un pouvoir d'agir Une personne qui peut s'exprimer Donc Dieu a conçu un plan Et dans son plan Il a voulu créer l'univers Il a voulu dire Qu'il va tout créer Par sa parole Et cette parole Qui soutient Toutes choses Alors Dans la pensée un peu latine Ou dans la pensée grecque Le travail a un peu Un sens Je dirais Péjoratif Parce que le mot travail Donne Ou signifie Faire souffrir Ou encore Je dirais Tourmenter Amener les gens Dans une forme de labeur Et même Quand nous sommes chrétiens Nous avons l'impression Que travailler C'est comme une corvée Travailler C'est comme Une punition Vous voyez Le travail est comme une punition On aimerait bien rester là Sans rien faire Et que tout nous tombe du ciel Qu'on connait Toutes les richesses du monde Qui nous tombent comme ça Parce qu'on s'ennuie au travail Ou c'est trop dur Alors que ce n'est pas ainsi Que Dieu a fait conçu les choses Le plan de Dieu Depuis le commencement A été Que l'on puisse être A son image La raison pour laquelle Au verset 26 De Genèse 1 Il dira Dieu va dire Créons Faisons l'homme A notre image C'est dans notre ressemblance Cela veut dire quoi ? Puisque Dieu Est un travailleur Nous étant créés A son image Nous sommes aussi Être appelés A travailler Amen Amen Est-ce que tout le monde Me suit ? Donc nous sommes appelés A travailler Nous sommes appelés A créer A fournir des efforts Pour aboutir A un résultat Donné Ainsi Ainsi Le verbe travailler Dans l'hébreu Nous avons quelques définitions Du mot travail Le mot travail En hébreu Nous donne action Le mot travail En hébreu C'est l'ouvrage Et le mot travail C'est aussi Occupation Quand on parle de travail On voit une action On voit un ouvrage On voit aussi Une occupation D'ailleurs vous allez voir Que quand Jésus est venu Il va dire dans Luc 2 Ne savez-vous pas Qu'il faut que je m'occupe Des affaires de mon père Amen Donc nous sommes appelés A avoir une occupation Si tu es là Et que tu n'as pas d'occupation Tu vas passer à côté Du plan de Dieu Et je vais vous l'expliquer Dans la parole de Dieu Amen Le chrétien Et le travail Le travail Le travail a aussi Le sens de mission Le travail a aussi Le sens de mission Le sens de métier Ou le sens de commerce Vous notez ? Ça a aussi le sens de mission Le sens de métier Et le sens de commerce Quand Dieu voit le travail C'est vraiment dans un sens Beaucoup plus large Ça peut même aller Dans le domaine sacerdotal C'est-à-dire ceux-là Qui sont mis à part Pour exercer un sacerdoce C'est aussi un travail Mais qui est d'ordre spirituel Il y a des travaux Qui peuvent être Plus au niveau mental Au niveau intellectuel Au niveau de la réflexion Il y a des gens Qui travaillent Juste avec leur cerveau D'autres travaillent Avec leurs mains D'autres travaillent Comme le travail Que je fais C'est un travail dur Mais c'est un travail Qui est spirituel Amen Mais si quelqu'un Ne travaille pas Il ne peut pas entrer Dans le plan parfait de Dieu Et sa vie sera ennuyeuse Et il ne pourra pas Rentrer dans sa destinée Et jouir Je dirais Du bonheur de Dieu C'est-à-dire Dieu nous a créés Pour un but Et lorsque le but de Dieu N'est pas atteint Dans ta vie Tu auras l'impression Que tu t'ennuies Tu auras l'impression Que tu es venu Accompagner les autres Et il faut savoir Ce à quoi Dieu t'appelle à faire Et rentrer Dans ce sens-là Sinon Ça sera La souffrance Amen Genèse toujours Chapitre 2 Regardez La Bible dit Au verset 1er Jusqu'au verset 3 Ainsi furent achevés Les cieux Et la terre Et toute leur armée On parle ici D'un achèvement Quand on parle d'achèvement C'est-à-dire Quelque chose avait commencé Dieu avait commencé A travailler Et il a terminé Dans Philippiens 1 6 Il est dit Paul dit Je suis persuadé Que celui qui a commencé En vous Cette bonne oeuvre La rendra parfaite Donc il y a une oeuvre Que Dieu a commencé Dans la vie De tout un chacun de nous Le jour où nous avons Accepté Jésus Un travail de salut A commencé Par le Saint-Esprit Et la Bible dit Que Dieu va achever Ce travail Donc Dieu Quand il commence Il achève C'est un travailleur Et Paul même dira Que nous devons travailler Pour notre salut Avec crainte et tremblement Le salut Tu l'as reçu gratuitement Mais tu dois y travailler Tu dois donner Te donner les moyens Tu dois travailler Dans la vie de prière Tu dois travailler Dans la communion avec Dieu Tu dois travailler Dans la méditation de la parole Tu dois travailler Ta vie spirituelle Donc Dieu Voit travail Dieu pense travail Parce que c'est un travailleur Amen Dieu achève Verset 2 nous dit Dieu achève Au septième jour Son ouvrage Qu'il avait fait Et il se reposa Au septième jour De toute son oeuvre Qu'il avait faite Donc après un temps de travail Il a pris six jours Et le septième jour Il s'est reposé D'où le mot Shabbat Le Shabbat Qui veut dire le repos Après un travail On entre dans le repos On ne peut pas se reposer Si on n'a pas travaillé Tu te reposes Quel travail as-tu fait Et tout travail Est censé donner un résultat Et s'il n'y a pas de résultat Comment peux-tu dire Que non Tu veux te reposer Et vous verrez même Que tant que nous sommes Ici sur terre La terre pour nous N'est pas un lieu de repos Amen Et Genèse 2 verset 7 On nous dit Dieu va former maintenant L'homme de la poussière De la terre Il va souffler dans ses narines Un souffle de vie Et l'homme deviendra ainsi Une âme vivante Et regardez le verset 15 Il dit Puis Dieu prit l'homme Après avoir planté Bien sûr le jardin d'Éden Un jardin d'Éden Il le plaça dans le jardin d'Éden Pour le cultiver Et pour le garder Alors ici nous voyons Que aussitôt que Dieu crée l'homme Dieu donne à l'homme un travail Lequel ? Celui de cultiver Quand tu cultives Tu travailles De cultiver la terre De cultiver le jardin Et de le garder Donc le travail a commencé Avant même que le péché n'arrive Parce que le travail fait partie Du plan parfait de Dieu Alléluia Et dans Genèse 2 Prenez avec moi Le verset Le verset 20 Le verset 19 à 20 La Bible dit L'Édennel Dieu forma De la terre Tous les animaux de champ Et tous les oiseaux du ciel Et les fit venir vers l'homme Pour voir comment il les appellerait Afin que tout être vivant Porte le nom que lui donnerait l'homme Et l'homme donna des noms A tout le bétail Aux oiseaux du ciel Et à tous les animaux de champ Mais pour l'homme Il ne trouva point d'aide Semblable à lui Donc là nous voyons Un autre travail Que Dieu va donner à l'homme Dieu va demander à l'homme De nommer les animaux Et ça C'était un travail intellectuel Quand il voyait les lions C'est Adam qui a nommé Il dit Toi à partir de aujourd'hui Tu t'appelleras lion Alléluia Donc là nous voyons Deux types de travail Déjà au commencement Avant la suite Un travail intellectuel Et un travail Manuel Amen Le travail Alors Posons-nous un peu La question La première question Qu'on peut se poser Pourquoi Dieu Veut-il que Nous travaillions Pourquoi Pourquoi Le travail est-il important Dans le plan De Dieu Il y a plusieurs raisons Que nous allons essayer D'évoquer ensemble Premièrement Vous pouvez noter Que le travail N'est pas une malédiction Au contraire C'est une source De bénédiction Le travail est devenu Dur A partir du moment Où l'homme A péché Nous sommes dans Genèse chapitre 3 Le verset 17 Au verset 19 Et il dit à l'homme Puisque tu as écouté La voix de ta femme Et que tu as mangé De l'arbre Au sujet duquel Je t'avais donné cet ordre Tu n'en mangeras point Le sol sera maudit A cause de toi C'est à force de peine Que tu entureras Ta nourriture Tous les jours de ta vie Il te produira Des épines Et des ronces Et tu mangeras De l'herbe Et de champ C'est à la sueur De ton front Et à la sueur De ton visage Que tu mangeras du pain Jusqu'à ce que tu retournes Dans la terre D'où tu as été pris Car tu es poussière Et tu retourneras Dans la poussière Amen Donc à partir De ce texte À partir De Genèse chapitre 3 À partir du péché Le travail est devenu Comme labeur Il y a eu la peine Dieu va durcir C'est à dire Pour manger Pour avoir La rémunération De son travail Il fallait peiner Mais à la base Le travail en lui-même N'était pas Une source De malédiction Au contraire Une source De bénédiction Amen Amen Alors Dieu veut Que nous travaillons Dis à ton voisin Dieu veut que tu travailles Touche-le comme ça Dis Dieu veut que tu travailles Ah c'est dur Ah il y a la pression J'en ai marre J'en ai assez Mais bien aimé Ça fait partie Du plan Parfait De Dieu Donc tu ne peux pas De rober de cela Alors Prenons Quatre Je dirais Quatre aspects Du travail Selon la Bible Genèse De l'Ancien Testament Dans le Nouveau Testament Nous voulons parler Un peu de quatre Aspects Du travail Selon La Bible Le premier aspect Vous pouvez noter Le travail Fait partie De la nature humaine Dieu n'a pas Donné le travail Aux animaux D'ailleurs Jésus le dira Regardez même Les oiseaux du ciel Ils ne sèment Ni ne moissonnent Ils ne travaillent pas Dieu les nourrit Ça fait partie De la nature Donc Dieu A confié A l'homme Le travail Donc tout homme Est destiné A un travail Vous allez voir Que le premier travail Qu'il avait donné C'était le travail De l'agriculture Et vous allez voir Jusqu'aujourd'hui Ça reste un des métiers Le plus important Parce que ça a commencé Depuis la Genèse Aujourd'hui Ça a été développé En cultivant la terre En travaillant la terre L'homme a su découvrir Des richesses Qui étaient enfouies Telles que le diamant L'or L'homme a réussi Par la suite A extraire même Le pétrole L'homme a réussi A avoir Des minérés A avoir Tout ce qui est nucléaire De tous les produits chimiques Qui aujourd'hui A enrichi Certaines nations Tout ça parce que L'homme a obéi Ils peuvent être païens Mais ils ont obéi A un ordre divin Le problème aujourd'hui C'est que souvent En tant que chrétien Nous échouons Parce que nous ne respectons Pas les principes de Dieu Alléluia Et les païens Qui n'ont pas Le Saint-Esprit Eux quand tu les respectes Ils voient les fruits Et nous on est là En train de prier Du matin au soir Mais sans résultat Et à la fin On se dit Non Dieu m'a déçu Dieu ne t'a pas déçu Tu n'as pas respecté La parole de Dieu Alléluia Donc le travail Fait partie De la nature humaine Tu dois travailler L'homme se distingue De l'animal Par le travail Tu dois travailler Tu dois travailler La terre Tu dois travailler Ton cerveau Prendre le temps De réfléchir Et prendre le temps D'innover Ça fait partie Du travail Que Dieu T'a donné Ça c'est la première raison Deuxième raison Le travail est nécessaire Deuxième aspect du travail Selon la Bible Le travail est nécessaire Pour la subsistance De l'homme Le travail est nécessaire Pour la subsistance De l'homme Quand bien même Cela serait pénible Difficile Amen Dieu dit Tu mangeras A la sueur De ton front De ton visage Tu mangeras Cela veut dire Que si tu ne travailles pas Tu n'as pas le droit De manger Alléluia Vous me direz Oui mais nous sommes en France Il y a des aides Ce n'est pas la pensée De Dieu D'attendre les aides Quelqu'un peut me dire Amen Je sais que Je fais choquer quelqu'un Mais c'est la vérité Le plan de Dieu Ce n'est pas Que tu t'assoies Et que tu attendes Que les autres te donnent Non Tu dois travailler Et la Bible dit A la sueur de ton front Il faut que tu travailles Pour que tu manges Et Paul ira même plus loin Dans le livre De Timothée De Thessaloniciens Pardon Allons-y dans De Thessaloniciens Le chapitre 3 De Thessaloniciens Chapitre 3 Le verset 10 Il dit Car lorsque nous étions Chez vous Nous vous disions Expressement Si quelqu'un Ne veut pas travailler Qu'il ne mange pas Non plus Si quelqu'un Ne veut pas Si quelqu'un Refuse de travailler Qu'il mange Cette personne là Qu'elle mange Non Qu'il ne mange pas Non plus Donc On doit travailler Pour manger Tu dois travailler Pour avoir Ta nourriture Tu dois travailler Pour subvenir A tes besoins Tu dois travailler Pour On verra tout à l'heure Pour aussi Aider les autres Pour aussi soutenir L'œuvre de Dieu Telle est la pensée De Dieu Pour ses enfants Amen Troisième raison Troisième aspect Du travail Sur la Bible 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 9 Le verset 9 à 10 Égaler ce que Paul dit 1 Corinthiens chapitre 9 Verset 9 à 10 Car il est écrit Dans la loi de Moïse Tu ne museras point Le bœuf Quand il foule le grain Dieu se met-il En peine des bœufs Ou parle-t-il Uniquement à cause de nous Oui c'est à cause de nous Qu'il a été écrit Que celui qui laboure Doit labourer Avec l'espérance Et celui qui foule le grain Doit fouler Avec l'espérance D'y avoir Aussi part Amen Amen Donc tout travail Est censé Donner Une rémunération Ou un salaire Donc quand on travaille Parce qu'on attend A la fin D'avoir Un salaire Une rémunération Cela veut dire Que tu ne peux pas travailler Et à la fin Que tu n'es rien Et si on vous fait travailler Sans vous payer Sachez que c'est la personne Qui agit ainsi Et en contradiction Avec Dieu Et se met lui-même Elle se met elle-même Cette personne Sous la malédiction C'est une malédiction Que de travailler Et de ne pas être payé C'est une malédiction Que de faire travailler Les gens Et de ne pas les payer Alléluia C'est une malédiction C'est une malédiction Deutéronome Chapitre 24 La parole Le rappelle aussi Deutéronome Chapitre 24 Ils ont Le verset 14 à 15 Il est dit Tu n'opprimeras point Le mercenaire Pauvre et indigent Qu'il soit L'un de tes frères Ou l'un des étrangers Demeurance Dans ton pays Dans tes portes Tu lui donneras Le salaire De la journée De sa journée Avant le coucher du soleil Car il est pauvre Et il Et il Lui tarde De le recevoir Sans cela Il criera A l'éternel Contre toi Et tu te chargerais D'un péché Tu te chargerais D'un péché Donc vous qui allez D'autonomie Chapitre 24 Verset 14 à 15 Vous qui allez Créer des entreprises Vous qui allez Engager des personnes Si les gens Travaillent pour vous Vous êtes obligés De les payer Autrement dit Lorsqu'ils crient à Dieu Dieu va amener La malédiction Sur vous Et c'est le cas Des gens La plupart des hommes Riches aujourd'hui Qui exploitent les gens Et la Bible dit Que leur salaire Crie à l'éternel Jacques chapitre 5 Jacques chapitre 5 A partir du premier verset Regardez ce que La parole de Dieu nous dit Jacques chapitre 5 A vous maintenant Riches Pleurez et gémissez A cause des malheurs Qui viendront sur vous Car vos richesses Sont pourries Vos vêtements Sont rongés Par les teignes Et votre or Et votre argent Sont rouillés Et leur rouge Se lève en témoignage Contre vous Et dévorera vos chaires Comme un feu Vous avez amassé Les trésors Dans les derniers jours Regardez le verset 4 Qui nous donne la raison Voici le salaire Des ouvriers Qui ont moissonné Vos champs Dont vous les avez frustrés Cris Et leurs cris Des moissonneurs Sont parvenus Jusqu'aux oreilles Du Seigneur des armées Donc les gens Travaillaient pour eux Au moment de les payer Ils ne le payent pas Et les gens Commencent à crier A pleurer Seigneur entend Seigneur voit Et la Bible dit Ces gens là Sont sous la coupe De la malédiction Pourquoi ? Parce qu'ils ont refusé Le droit A celui qui avait droit Amen Lorsque vous travaillez Vous avez droit A la rémunération Quatrième aspect Du travail Au-delà Du fait que cela Est un ouvrage Une œuvre à accomplir Le travail Doit être considéré Comme un service Comme un service Selon la décision D'un dictionnaire Définit le travail Comme Il dit Car tel est le sens Du travail Faire le bien Rechercher Ce qui est utile Aux autres Au lieu de vivre En parasites A leurs dépens Donc dans le travail Le but du travail C'est de chercher A soulager les autres A rendre service Aux autres Donc quelqu'un Qui refuse de travailler C'est quelqu'un Qui refuse de rendre Service aux autres Imaginez que Les policiers disent Qu'aujourd'hui Nous n'allons plus travailler Il va y avoir Des dégâts Vous imaginez Un corps de métier Qui dit Non nous On ne travaille plus Les médecins Ne travaillent plus Les femmes Les sages femmes Dissent que nous On ne va plus travailler Toutes les femmes Enceintes Qui va les aider A accoucher Donc au-delà Du fait qu'ils travaillent Ces femmes travaillent Ces personnes travaillent Ils sont en même temps En train de rendre service Est-ce que je me fais comprendre Donc quand on travaille Même quand on va travailler Pour Dieu Ça doit être aussi Dans la même optique Dans la même vision C'est-à-dire Ce que je fais Même si peut-être Cela ne peut pas me plaire Mais ça rend service A quelqu'un Voilà pourquoi Nous n'avons pas Tous le même travail Nous n'avons pas Tous le même métier Et chacun de nous Doit dans son domaine Travailler Et c'est comme ça Que la société avance C'est comme ça Que l'oeuvre de Dieu Aussi Quand on parlera De l'oeuvre Pourra aussi avancer Deux Thessaloniciens Chapitre 3 Versets 12 à 13 Deux Thessaloniciens Chapitre 3 Versets 12 à 13 Il dit Nous invitons ces gens Les gens on peut même Prendre à partir De verset 11 On a lu jusqu'au verset 10 Qui disait C'est lui qui ne veut pas travailler Qui ne mange pas non plus Il dit Nous apprenons cependant Qu'il y a parmi vous Quelques hommes Quelques-uns pardon Qui vivent dans le désordre Qui ne veulent Qui ne travaillent pas Mais qui s'occupent De futilité Là j'ouvre une petite parenthèse D'après la parole de Dieu Lorsqu'une personne Ne travaille pas Lorsqu'une personne N'a pas un pensée de travail Elle s'occupe De futilité Parce qu'elle n'a rien à faire Parce qu'il n'y a pas D'occupation Rien n'occupe sa vie Donc elle Cette personne Va commencer A regarder à gauche Et à droite Et va se retrouver Dans plein d'histoires Inutiles Qu'on appelle Les futilités On s'occupe Des futilités Des histoires Qui n'ont ni tête Ni queue Parce que tout simplement On n'a rien à faire Il dit Nous invitons ces gens là Et nous les exhortons Par le Seigneur Jésus Jésus Christ A manger de leur propre pain En travaillant paisiblement Donc Paul encourage Les chrétiens A travailler Que chacun travaille De ce main Afin de manger Dans la paix C'est-à-dire que Quelque part Le travail Amène la paix Dans la vie d'une personne Ça amène l'équilibre Ça amène la stabilité Amen 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 Le travail Bien-aimés Dans le Seigneur Dans la Bible Vous allez voir que Tous les hommes Que Dieu a utilisés Les grands hommes Étaient des travailleurs Déjà Les enfants d'Adam et Ève On n'a pas d'Abel On n'a pas de Caïen Caïen était Laboureur C'est-à-dire Il cultivait la terre Et Abel était Berger Ils avaient un travail Lorsque vous allez dans Genèse 12 Genèse 12 Et vous lisez l'histoire d'Abraham Même si on l'appelle Abraham Le père de la foi Abraham Avant d'être père de la foi Il était d'abord berger Il avait un travail Genèse 13 par exemple Regardez ce que La parole de Dieu nous dit Genèse 13 Le verset Le verset 2 Là Abraham est sorti De l'Egypte Et la Bible nous dira Que Abraham était très riche En troupeaux En argent Et en or Il était très riche En troupeaux Le père de la foi Était riche En troupeaux En argent Et en or Et par là nous comprenons que Parce qu'Abraham travaillait Il a pu jouir De la bénédiction De l'éternel Donc le travail Nous permet De vivre Et d'expérimenter La vraie bénédiction De l'éternel Abraham n'était pas là Assis En attendant J'attends les promesses Très souvent On a l'impression Que les choses de Dieu Vont tomber du ciel Comme ça Le ciel va s'ouvrir Et puis les choses Tombe comme ça C'est faux Si on ne se lève pas Pour travailler Rien n'arrivera Amen N'ayez pas Une foi Je dirais Démesurée Ou désorientée On croise les bras Et on s'attend un jour A se réveiller riche A se réveiller En ayant un certain niveau C'est faux Le père de la foi Il a eu les promesses Mais tout au long De son parcours Dieu a permis Qu'il puisse acquérir Certaines richesses Entre autres Les troupeaux Et il a su Gérer ces troupeaux Et par la suite Il avait même Des serviteurs Qui géraient ces troupeaux Il était intelligent Il a su travailler Et dans le travail Dieu l'a béni Bien aimé N'oubliez pas Que la bénédiction Est toujours conditionnée A l'obéissance De Théonome chapitre 28 Pour être béni Il faut être obéissant Or dans le domaine du travail Si on obéit à Dieu Et dans ce domaine Dieu utilisera Notre travail Pour nous bénir Jamais le contraire Amen Amen Abraham a donc travaillé Il a exploité Son intelligence Il a cherché A développer Son activité Il a vu Les résultats Vous avez un autre exemple L'exemple d'Isaac Le fils d'Abraham Isaac Qui avait reçu D'Abraham L'héritage Quand Abraham est mort Il a laissé Comme c'était lui Le fils de la promesse Il lui a légué L'héritage Mais vous allez voir Que malgré l'héritage Que Isaac avait Isaac ne s'est pas dit Bon, moi je suis héritier Moi je suis héritière J'hérite Des maisons de mon papa J'hérite Des richesses De ma mère Donc j'ai pas besoin De travailler Et vous allez voir La plupart des héritiers Qui n'ont pas La notion du travail En général Ils l'appuient tout Et ils ne restent avec rien Papa avait des richesses Maman avait des richesses Ils avaient un compte au boc rempli Et à sa mort Les enfants restent Même pas 2-3 ans Plus rien Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas La notion de travail Alléluia Alléluia Isaac était héritier Mais Isaac a travaillé Genèse Regardez Genèse chapitre 26 On nous dit Dans Genèse chapitre 26 Le verset 12 Au verset 13 Il dit Isaac sema dans ce pays Le pays des Philistins Et il recueillit Cette année-là le centupe Car l'éternel le bénit Cet homme Cet homme devint riche Et il alla En s'enrichissant De plus en plus Jusqu'à ce qu'il devint Fort riche Amen Donc Il ne s'est pas contenté De tous les trésors De l'héritage De son père Mais au contraire Lui-même a travaillé Il a pris le temps De sémer Quelqu'un qui sème Attend à récolter Ceux qui sème Avec l'âme Moissonneront Avec son dans l'église Alléluia Celui qui sème Peu Moissonnera peu Donc quand on travaille Quand on sème On s'attend Un jour à récolter S'il devait s'appuyer Sur l'héritage De ses parents Il n'allait pas travailler Bien aimé Mais c'est la preuve palpable Que la bénédiction De Dieu Par le travail Nécessite Toujours Le travail Si on veut voir La main de Dieu Il faut Que l'on travaille Troisième exemple Que j'aimerais vous donner Jacob Jacob Notez quelques références Que vous lirez à la maison Genèse chapitre 27 Genèse 27 Verset 41 à 44 Genèse 29 Verset 15 à 30 Et puis Genèse chapitre 31 Verset 1 Dans ce texte nous voyons Jacob Lorsqu'il est parti De la maison de son père Vous connaissez l'histoire Il avait volé la bénédiction Et il est parti Sans rien avoir à la main Parce qu'il fuyait La colère De son frère Esaü Esaü Qui a su Que Jacob avait volé La bénédiction Il cherchait à le tuer Alors il est parti en courant Donc il est parti Sans rien avoir Mais regardez comment Cet homme Dieu a régié à le béni Parce qu'arrivé À la maison de Laban Il a commencé d'abord À travailler Bien évidemment Il travaillait d'abord Pour avoir Rachel Vous connaissez l'histoire Et après 7 ans Jacob Plutôt Laban lui dira Non ce n'est pas la coutume Chez nous de marier La cadette avant l'aîné Donc du coup On va lui donner Léa Jacob était obligé De travailler encore 7 années supplémentaires Pour avoir Rachel Et si vous regardez Au chapitre 31 Regardez ce que Laban Va dire ici Genèse 31 Verset 1 Donc Jacob Était tellement intelligent Qu'il a travaillé Il a réussi à avoir Quand même toutes les richesses Qu'il avait trouvées là-bas Jacob entendit ses propos Les propos des fils de Laban Qui disaient Jacob a pris Tout ce qui était À notre père Car c'est avec le bien De notre père Qu'il a acquis Toute cette richesse Alléluia Donc tellement qu'il était là-bas Il était intelligent Ce que j'aime avec Jacob C'est que c'était un garçon Intelligent Qui savait utiliser Son intelligence Alors la question Que je vais te poser Est-ce que tu arrives À utiliser ton intelligence Pour aboutir À quelque chose Pour travailler Avec ton intelligence Il y a des gens Qui ont reçu Le don de Dieu Que par l'intelligence D'autres ont reçu Le don de Dieu Que par les choses manuelles Et tout ce qui touche Ça marche Il faut savoir ton domaine Et avec cela Alors qu'il n'avait rien Il a travaillé Il est sorti De la maison De Laban Avec beaucoup de richesses Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire Que tel que tu es Même si tu es pauvre Tu n'as rien Tu peux devenir Un jour riche Alléluia Ce n'est pas un évangile De prospérité Qui pousse les gens À s'attacher aux richesses Non Mais ce que je veux dire C'est que tu ne peux rien avoir Mais parce que tu as La notion de travail Je dirais D'entreprenariat Tu peux commencer À créer des choses Et partir de rien Pour aboutir quelque part Et Dieu ne veut pas Que les enfants de Dieu Restent en arrière Et c'est le cas Aujourd'hui malheureusement Voilà pourquoi Parce que dans la vie courante On a du mal à percer On a du mal à devenir riche À avancer Cela se traduit aussi Dans l'église Et les chrétiens Sont improductifs Parce que déjà Socialement Naturellement Ils ne produisent pas Ce que nous sommes Dans la vie courante C'est ça qui va se transposer Dans l'œuvre de Dieu Est-ce que je me fais Comprendre à quelqu'un Alléluia Dieu n'a jamais appelé Les gens Qui étaient paresseux Dieu n'a jamais Disait toute la Bible Appeler des gens Oisifs Qui n'ont rien à faire Tu attends quoi ? Ah j'attends que Dieu m'appelle Parle ton serviteur Attends Non Toutes les personnes Que Dieu a appelées Ils travaillaient Dis à ton voisin Travaille On va enterrer L'esprit de chômage À l'église Au nom de Jésus Christ Tu ne dis pas Amen avec moi ? Alléluia Le contraire du travail C'est la paresse Regardez un peu Avant d'aller plus loin Ce que la Bible Ce que la Bible enseigne Sur la paresse Il y a trop Des paresseux Parmi les enfants de Dieu Alors que le Saint-Esprit Deveux nous rendre Plus courageux Que les païens Les païens se lèvent tôt Les chrétiens Se lèvent à 10 heures Du mal À 10 heures Alors que Surtout quand je vais En Belgique Je suis étonné De voir Là-bas les gens Se réveillent même À 13h 14h 15h La journée va finir Toi tu te réveilles maintenant Il n'a rien à faire Donc il passe son temps À parler Puis à la fin du mois Il sait que Le gouvernement va virer Une somme d'argent Et puis bon voilà Il a de quoi s'habiller Il a de quoi Payer sa petite maison sociale Et il se contente de ça Dans toute sa vie Il se bat même Pour les logements sociaux Les logements sociaux Bien aimé Si tu as un logement social Ça doit être momentané Si tu as des trucs Qu'on te donne Des choses Qu'on te donne Par le gouvernement Les êtres Ça doit être momentané Ce que je veux dire Par là c'est quoi C'est que tu ne dois pas Te contenter de ça Dis que bon Moi c'est bon Ça me suffit Va travailler Non Parce que si je vais travailler Non Mes ascédiques vont couper Et après il y en a Qui déclarent Non femme seule Alors qu'il est mariée Vous voyez Toutes les stratégies là C'est en réalité Un esprit Qui est contre Qui n'est pas Dans la pensée de Dieu Amen ou pas amen Je ne sais pas si vous allez Toujours continuer Mais ce dernier jour Je vous chauffe Je veux vous chauffer encore Amen Qui ne travaille pas ici Ça va changer Il y a ton ami Encore quelques minutes Ça va changer Tu ne lui as pas dit Dis-lui avec conviction Encore quelques minutes Ça va changer Qui croit Que ça va changer Il faut que ça change Tout le monde Doit travailler La paresse Dis à ton ami La paresse Allons-y un peu Dans le proverbe Allons-y dans le proverbe 6 Déjà Proverbe chapitre 6 Lisons Juste le verset 6 On peut même lire Jusqu'à verset 11 Va vers la fourmi Paresseux Donc Dieu dit à l'homme Regarde la fourmi Donc à partir d'aujourd'hui Quand tu vas rentrer Cherche les fourmis Dans ton appartement Ou dehors Commence à observer Un peu comment la fourmi fonctionne Pour que tu deviennes sage Il déconsidère se voir Et devient sage C'est pas moi qui l'ai dit C'est la Bible Regarde la fourmi Et tu vas devenir sage Elle n'a ni chef Ni inspecteur Ni maître Elle prépare en été sa nourriture Elle amasse pendant la moisson De quoi manger Paresseux Jusqu'à quand seras-tu couché Quand te leveras-tu de ton sommeil Un peu de sommeil Un peu d'assoupissement Un peu de croiser les mains Pour dormir Et la pauvreté Te surprendra Comme un rôdeur Et la disette Comme un homme En arme La paresse A pour résultat Conséquence La disette La paresse A pour conséquence Le manque La paresse A pour conséquence La pauvreté Et laissez-moi vous dire Dieu Dieu Est contre la pauvreté Oui Dieu Est contre la pauvreté Parce que Dieu lui-même Est riche On nous a mal fait comprendre Les choses Je ne suis pas dans le cas De l'église De l'Odyssée Qui 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 néglige La vie spirituelle Au détriment du matériel Je ne parle pas de cela Je parle d'une mentalité Qu'on a D'une conception De choses qu'on a Pour se contenter Que de petites choses Alors que Dieu A mis en nous Des capacités Des potentiels Pour faire plus Pour aller loin Alléluia Alléluia La pauvreté Est un esprit La Bible dit Que Jésus Christ Lui-même Pour nous sauver De riches qu'il était Il s'est fait pauvre Pour nous Donc si toi Dieu Te fait riche C'est pour que tu Tu puisses t'appauvrir Pour les autres On en parlera tout à l'heure Le principe du travail Le principe de l'abondance Ce n'est pas seulement pour toi Pour amasser des richesses Sur richesses Non Mais c'est pour que tu sois Un canal De bénédiction Pour les autres Qui seront dans le besoin Or Si tout le monde Est au même stade Si tout le monde n'a rien Qui va aider l'autre ? Ma soeur Je n'ai rien Aide-moi Moi aussi Tout le monde Au stade zéro Au stade un Qui va aider l'autre ? Il faut qu'il y ait égalité Alléluia Alléluia La paresse Proverbe chapitre 14 Verset 23 Lisez Proverbe Vous allez voir Il y a plein de textes Comme ça Qui nous parlent De la paresse Proverbe 14 Verset 23 Qui nous dit Tout travail procure De l'abondance Mais les paroles En l'air Ne mènent qu'à la disette Là où il n'y a pas Le travail Il n'y aura jamais L'abondance Toute paresse Amène la disette Alléluia Même si tu n'as pas De papier Même si tu n'as pas De quoi Soit disant Administrativement Pour te Il y a toujours Une solution Parce que Dieu T'a donné de l'intelligence Va puiser Là tu vas voir Prie Dieu Demonte l'orientation Tu verras Amen Il y a un autre texte D'ailleurs Qui dit Le paresseux Dit qu'il y a Un lion dehors Il ne va pas Aller sortir Il faut sortir Non Ça ne va pas aller Tu cherches un travail Tu le cherches comment Tu n'envoies jamais Des CV Tu ne fournis pas D'efforts Tu ne sors pas De ta maison Pour aller frapper Tu ne quittes pas Ta position Pour aller demander Aux gens Il y a beaucoup De travail Qu'on peut avoir Aussi par des relations Est-ce que tu ne connais Pas quelqu'un Quelqu'un ne connait pas Quelqu'un Tu ne fais rien Tu attends comme ça Au mois de janvier Au même stade Juin Au même stade Décembre Au même stade Et tu pries Dieu va faire encore Mais quand tu te regardes Toi-même Ça ne va pas Et les pauvres Malheureusement Ont tendance A rejeter la faute Sur les autres Et quand ça ne va pas Tu diras non De toute façon C'est la faute De cette église Est-ce que c'est une église Qui donne le travail Une personne Dans cette église Avait fui l'église Pourquoi ? Parce qu'elle venait Que je prie Pour être prélève Du travail Je l'envoie A des endroits Elle ne part pas J'ai des contacts Va là-bas Elle ne part pas Elle dit Non on ne s'occupe Pas de moi ici Le passé Je lui dis Mais attendez Dieu ne m'a pas été appris Pour donner du travail Je ne suis pas Le pôle emploi Alléluia Non il faut que Les choses soient bien comprises Tout ça c'est quoi ? C'est la mentalité De dépendance Or dans l'aptitude D'un pauvre Un pauvre cherche A dépendre des autres Voilà pourquoi Les pays africains Ne dépendent Que des pays occidentaux Alors que le pays Est riche Sur le plan La terre Est tellement riche Le sous-sol Est tellement riche Mais les habitants Sont pauvres Allez à Jérusalem Allez en Israël Vous allez voir Israël n'a rien Mais regardez La vie qu'Israël mène Et allez dans mon pays Au Congo Mais vous allez pleurer On vous dit Un des pays les plus riches Quand vous voyez Les gens La vie des gens C'est la misère Qui se dessine A leur visage Pourquoi ? Parce que tout le monde Attend Tout le monde Attend l'oncle Si tu as eu le malheur De réussir dans la vie Tous les yeux Sont braqués sur toi Et les gens Ne veulent pas travailler Ils ne veulent pas Fournir des efforts Ils attendent Qu'on leur donne Ça c'est la mentalité De la pauvreté Que Dieu ne veut pas Des paresseux Alléluia Il y a des personnes À qui vous allez Payer l'université Payer l'éducation Ils y vont Ils font des blagues Ils échouent à l'école Et puis ils vous tiennent Responsables De leur échec C'est ça un pauvre C'est ça un paresseux Un paresseux N'est pas responsable De ses actes C'est toujours La faute des autres Et Dieu est contre ça Dis à ton ami Dieu est contre ça Dieu est contre ça Dis lui Alléluia Dans 2 rois Chapitre 4 Vous allez lire à la maison Le verset 1er verset 7 On nous parle De l'histoire D'une femme Qui était veuve Et qui avait des enfants Et les créanciers Sont venus pour Arrêter cette femme Et ses enfants Et les rendre esclaves Alors que Le mari de cette femme Était prophète Serviteur de Dieu Et la Bible même reconnaît Qu'il craignait l'éternel Donc sa crainte de Dieu Était reconnue Mais il n'avait pas La notion du travail La Bible dit que Tout travail apporte De l'abondance Mais lui A sa mort Il a laissé les dettes Lisez ça à la maison Il est mort Il a laissé des dettes Et c'est une malédiction Lorsque vos parents Vous laissent des dettes Et je donne un conseil ici A tous ceux qui sont parents Arrangez-vous Pour que vous n'ayez jamais Des dettes Même après votre mort Au jour d'aujourd'hui Vous avez des assurances vie Des assurances décès Toutes ces choses Arrangez-vous Après vous Que les enfants restent En bonne situation financière Alléluia Parce que Nous voyons souvent ces cas Papa est mort Et c'est l'enfant Qui prend le poids de tout La pierre tombale Tout ce qu'il faut Tout ce qu'il faut Tout ce qu'il faut Et après on ne s'en sort plus Bien aimé C'était le cas de cette femme Avec ses enfants Et on va appeler Élisée Élisée va venir Élisée va dire à cette femme Qu'est-ce que tu as ce toit ? Non, ta sévote n'a rien qu'un vase Avec un peu d'huile Regardez la pensée Pour vous montrer La différence entre La mentalité de pauvreté Et la mentalité d'abondance Tout travail procure l'abondance Mais lorsqu'on est paresseux Lorsqu'on a la disette On est réduit Sur le plan Au niveau de son esprit On ne peut même pas Se rendre compte De ce qu'on a entre nos mains Qui peut être valorisé Elle avait quelque chose Elle pouvait faire quelque chose Avec ce qu'elle avait Mais elle ne voyait pas Elle ne savait pas Et elle pleurait Sous le joug Sous le poids des oppresseurs Des créanciers Élisée lui dit Amène Et elle dit Elle amène Elle dit Va enferme-toi dans ta chambre Et essaie d'emprunter Plusieurs vases Et tu vas verser Dans ces vases de l'huile Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus De vases disponibles Et si vous lisez l'histoire Vous allez voir que C'est ce que la femme a fait Et elle a eu plusieurs vases Elle a pu récolter Beaucoup d'argent Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle les a vendus Elle a payé ses crédits Donc nous voyons ici Deux attitudes L'attitude d'Élisée Qui était un homme ouin Tel Christ Et l'attitude des personnes Qui ne voient pas Les choses comme le Seigneur Des personnes qui sous-estiment Ce que Dieu a déposé en eux Ou ce qu'elles ont entre leurs mains Qui peut leur amener aussi De l'abondance Alléluia Alléluia Ces deux attitudes sont très importantes Vous allez voir que Même lorsque Jésus est venu Avant de multiplier le pain Il a demandé aux gens Qu'avez-vous ? Qu'est-ce que vous avez ? Donc tu peux Avec ce que tu as Développer quelque chose Analyse bien Peut-être que Tu n'as pas encore eu le temps De bien t'analyser toi-même Regarde peut-être Tu n'as pas encore eu le temps D'analyser ce que tu as Il y a des gens Qui ont commencé Des commerces Avec un fonds de commerce De quoi ? Même pas 50 euros Mais aujourd'hui Ils ont développé Leur activité Ils sont devenus Ils ont un certain niveau Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris Qu'avec le peu Je peux être fidèle Je peux travailler Et je peux fructifier cela Pourquoi ? Parce que dans la logique du travail Dieu multiplie Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir ? Dans la logique du travail Dieu multiplie Or Dieu ne peut pas multiplier Si tu n'as rien Donc forcément Tu as reçu quelque chose Tu as peut-être l'intelligence Tu sais peut-être bien parler Tu as peut-être des bons yeux Amen Tu marches peut-être bien On peut même t'acheter Tu joues bien au foot Et les footballeurs C'est quoi leur travail ? Leur don Le pied là Tu coupes le pied C'est fini Il ne sera plus milliardaire C'est fini Donc tu as quelque chose Il faut le travailler Amen 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 De Théronome chapitre 28 Bien aimé Dieu ne bénit pas la paresse Dieu bénit les travailleurs De Théronome chapitre 28 Nous lisons le verset 8 Dieu dit Il est écrit L'éternel ordonnera A la bénédiction D'être avec toi Dans tes greniers Et dans toutes tes entreprises Et il te bénira Dans le pays Que l'éternel Ton Dieu te donne Donc là nous voyons Un ordre Dieu ordonne A la bénédiction Oh Ça c'est Ça c'est la dimension De la prière Où tu dois entrer C'est-à-dire Où Dieu lui-même Donne l'ordre A la bénédiction De te poursuivre Tu ne dis pas Amen Moi j'ai dit Amen pour moi-même Donc Dieu ordonne A la bénédiction C'est-à-dire Toi tu marches Toi tu suis Les ordres Qu'est-ce que Dieu veut Que je fasse Quels sont les ordres De Dieu Toi tu obéis à Dieu Et la bénédiction Te suit Au point même Tu peux dire Seigneur c'est trop Diminue un peu Mais le problème C'est qu'au point Où tu en es Tu ne peux pas dire Que c'est trop Parce que c'est tellement peu Alléluia Alléluia Et là J'aimerais nous ressortir Juste Deux petits points Avant de clôturer Sur le travail Je veux nous parler un peu Du Nouveau Testament Les autres aspects Par rapport au travail Donc d'après ce texte Nous voyons ceci Nous voyons deux choses La première chose Dieu dit Il va ordonner A la bénédiction D'être avec nous Dans toutes nos entreprises Dans toutes nos entreprises Donc nous voyons ici La notion De pouvoir Créer quelque chose De pouvoir Entreprendre quelque chose Un homme de Dieu a dit Dans la vie d'un homme Un homme Si un homme Veut s'épanouir Il ne doit pas se contenter D'avoir une seule source De revenu Je ne me rappelle plus Du nom du prédicateur Il a parlé Il a parlé Du jardin d'Éden Où il y a Le fleuve sortait du jardin La Bible dirait que Ce fleuve se séparait En quatre bras Et les quatre bras Ou les quatre sources Servaient à arroser Le jardin Amen Donc une seule source Ne suffit pas Vu Les besoins personnels Vu Le besoin Familiux Pour ceux qui sont mariés Vu le besoin Des parents Parce que Si vous travaillez Vous devez d'abord Survenir à vos besoins Au besoin de votre famille Au besoin de vos parents Et ensuite Au besoin Aussi le besoin de l'Église De l'œuvre de Dieu Et aussi Pouvoir avoir de quoi Aider les autres Mais Si tu es là Tu gagnes le SMIC Par exemple Que peux-tu faire De consistant avec D'où la notion D'entreprendre Amen Et Dieu a mis ça en nous Et Dieu veut que Nous puissions les développer Ça est là en toi Ne pense pas Que je parle à ton voisin Je te parle à toi Dieu a mis ça en toi Il y a quelque chose Que tu dois juste découvrir Et commencer à exploiter Et plus tu vas le découvrir Plus tu vas l'exploiter Tu vas voir que Dieu va commencer A t'ouvrir d'autres sources Qui pourront T'alléger Ou te faciliter Les choses Sur cette terre Amen Lorsque nous prions Nous sommes forts spirituellement Mais la prière Ne te donnera pas toujours L'argent Les moyens La prière Va te donner Les dons Les dons spirituels Oui tu auras Les charismes Tu auras le feu L'onction Mais pour avoir Sur le plan matériel Financier Vous avez La voie principale Qui est Autre la voie De la sémence Et la voie Du travail Amen Amen Donc c'est la voie Par laquelle Par laquelle Dieu Remprospère Ses enfants L'entrepreneuriat Le travail Et le travail Et l'entrepreneuriat Les deux choses Sont intimement liées Et par là Dieu va utiliser Le principe De la multiplication C'est un Dieu Qui multiplie D'avant c'est clair Est-ce que c'est clair Bien Marc chapitre 6 Marc chapitre 6 Nous lisons le verset Premier au verset 3 La Bible dit Jésus Partit de là Il s'est rendu Dans sa patrie Ses disciples Le suivirent Et quand le sabbat Fait venu Il se mit A enseigner Dans la synagogue Beaucoup des gens L'entendient Qui l'entendaient Était étonné Et disait D'où lui viennent Donc ces choses Quelle est cette sagesse Qui lui a été donnée Et comment de tels miracles Se font-ils par ses mains Regardez le verset 3 N'est-il pas le charpentier Donc Les gens connaissaient Jésus Pour être Le charpentier Et c'est qui un charpentier ? C'est un Travailleur Il travaille quoi ? Le bois Il fait les meubles Si admettons Jésus Christ Avant d'entrer dans son ministère Était dans notre époque On cherche quelqu'un Pour faire l'estrade On va chercher Monsieur Jésus Monsieur Jésus On a besoin de quelqu'un Qui va faire l'estrade Il vient avec son marteau Ses clous C'est ça le charpentier On a besoin d'une chair En bois Comme celle-ci Jésus vient Il avait un métier frère Donc il n'est pas né En attendant Le ministère Il n'est pas né En attendant Que les choses tombent Du ciel Il avait un métier Acte chapitre 18 Jésus était un travailleur Jusqu'à l'âge de 30 ans Quand il est rentré dans son ministère Il travaillait Acte chapitre 18 Nous lisons le premier verset Jusqu'au verset 3 Après cela Paul Partit d'Athènes Et se rendit à Corinthe Et il trouva là Un juif Dommé Aquilas Originaire du pont Récemment arrivé d'Italie Et avec sa femme Priscille Parce que Claude Avait ordonné A tous les juifs De sortir de Rome Et il se lia Avec eux Et comme il avait Le même métier Il demeura chez eux Et il y travailla Et il fabriquait des tentes Paul A Corinthe Dans la maison De Aquilas et Priscille Travaillait Et la Bible dit Il faisait quoi ? Il fabriquait des tentes Paul avait un métier Quoi qu'il était Ministre de Dieu Quand il avait des temps libres Il travaillait Et il le dira encore plus loin Dans Acte 20 Le verset 33 Au verset 35 Il dit Je n'ai désiré ni l'argent Ni l'or Ni les vêtements de personne Vous savez vous-même Que ses mains ont pourvu A mes besoins Et à ceux Des personnes Qui étaient avec moi Donc les mains d'épaule Ont d'abord pourvu A ses besoins Pourquoi travailler ? Pour pourvoir à ses besoins A un certain âge On ne doit plus dépendre Des parents Pour tout et n'importe quoi Alléluia Vous avez en Afrique par exemple Dans certains coins Un homme ou une femme Âgée d'un certain âge 30 ans 35, 40 Et même pour acheter une baguette A la boulangerie Elle a demandé l'argent à maman Est-ce que je ne peux pas avoir L'argent pour acheter la baguette ? Pour acheter une paire de chaussettes Il faut demander Je ne parle pas de la situation Où on cherche le travail Où on n'a pas Mais parce qu'elle ne veut pas travailler Elle s'est contente De la situation des parents Je connais même dans ma famille Des frères Qui sont Dont les parents étaient très riches Mais qui n'arrivent pas A percer dans la vie Parce qu'ils s'attendent À ce que l'un des parents Mère pour recevoir l'héritage Quelle malédiction Vous êtes là Vous imaginez Votre enfant Attends que vous partiez Enfin Vous mouriez Pour récupérer La maison C'est grave Alléluia Il faut travailler Paul dit Ses mains ont pourvu Et aux besoins De ceux qui étaient avec moi Il dit Je vous ai montré De toutes les manières Que c'est en travaillant Ainsi qu'il faut soutenir Les faibles Alors pourquoi Faut-il travailler ? Pourquoi ? Prenons quelques raisons Et nous terminons là Pourquoi faut-il travailler ? Donc d'après Acte 20 34 Déjà pour pourvoir A ses besoins On l'a vu tout à l'heure Sa propre subsistance Pourvoir à ses besoins Donc tu ne peux pas Pourvoir à tous tes besoins Si tu ne travailles pas Combien de nous Avons des besoins On veut On veut On veut On veut On veut Les satisfaire Mais on n'a pas les moyens Vous avez plusieurs types De besoins Vous avez des besoins Fondamentaux Manger Vêtir Boire Vous avez des besoins De sécurité Avoir un toit Amen Avoir une bonne santé Plusieurs types de besoins Que nous avons En Afrique Il y a des gens qui meurent Parce qu'ils n'ont même pas Ils n'ont même pas Un peu d'argent En cas de mal de tête De s'acheter Ne serait-ce que le petit Doliprane Et ils meurent À cause de ça Pourquoi ? Pas de moyens Pourquoi ? Parce qu'on ne travaille pas Alléluia Alléluia Pour souvenir À nos besoins 1 Thessaloniciens Chapitre 4 Aussi le dit 1 Thessaloniciens 4 verset 12 Honnêtement Envers ceux du dehors Et que vous n'ayez besoin De personne Or très souvent Nous avons besoin Au jour d'aujourd'hui Dans le contexte européen Nous avons besoin De la CAF On a besoin De Je vois des regards Déjà Gloire à Dieu Alléluia De tout ce système Si ce système S'écroule aujourd'hui C'est fini La grève Bien aimé dans le Seigneur Si c'est ton cas Si c'est mon cas Ça doit commencer à changer Avec ou sans CAF Je vis Quelqu'un ne dit pas Amen ? Ah on m'a coupé la CAF Pasteur ça va pas La CAF est partie Ah Ah le RSA Le RSA RSA Je connais pas Excusez-moi Le RSA est parti Mais je vais faire comment La fin du mois arrive Pasteur l'allocation Travaillons Et d'ailleurs même Les allocations Des enfants Je sais même pas Si les enfants Touchent leurs allocations Mais bon Ça va souvent A l'approche des parents Pour d'autres Ça construit des maisons En Afrique Amen Pourquoi travailler ? Pour prendre soin Aussi des autres Donc ton travail Ne doit pas seulement Se limiter à toi Non gagne pain Je mange C'est tout Mais tu dois aussi Prendre soin des autres Tu dois être capable Avec ton travail Quand tu demandes à Dieu Bénis-moi d'un travail C'est aussi pour prendre soin Des autres Alléluia C'est ce que Paul dit Dans l'acte qu'on a vu C'est m'en pourvu A mes besoins Et aux besoins De ceux qui étaient avec moi J'étais en mission Et Paul a pu le soutenir Le supporter Et en parlant des autres Principalement Il est question d'abord De sa propre famille Principalement Tu ne peux pas Avoir des enfants Et demander à quelqu'un d'autre De les nourrir Comme dans certaines coutumes Lorsque vous travaillez Vous prenez la charge De toute la famille Les neveux Les tontes Les nièces Tout ça Tout le monde vient Pour qu'il soit votre charge Ce n'est pas ce que la parole De Dieu enseigne Avant d'avoir un enfant Il faut être capable D'abord de savoir Se nourrir Et par la suite Nourrir sa famille 1 Timothée chapitre 5 Verset 8 Si quelqu'un ne prend pas Soin des siens Principalement de ceux De sa famille Il est pire qu'un infidèle Et il a régné la foi Alléluia Donc avant de se marier On doit s'assurer Qu'on a de quoi Souvenir aux besoins Quelqu'un m'a dit Non moi je ne veux pas Comme ça par la foi Et après il a été dehors On l'a mis dehors Il est retourné Chez sa maman J'ai dit mais non Ça ce n'est pas la foi Tu fais honte A l'évangile Tu fais honte A l'évangile On va dire quoi C'est comme ça Qu'on vous prêche Non Il faut d'abord être capable Être en mesure De gérer Pourquoi travailler Pour soutenir L'oeuvre de Dieu Ça aussi c'est une raison Si personne ne travaille ici Qui va soutenir L'oeuvre de Dieu Personne Parce que tu n'as pas On ne donne que Ce que l'on a Mais si tu n'as pas Tu vas donner quoi Parce que tu n'as pas D'où la raison De travailler Et Dieu veut Que l'on travaille Pour que On soutienne son oeuvre L'oeuvre de Dieu Ne sera pas soutenue Par D'autres personnes C'est pas nous Qui faisons partie De cette oeuvre Alléluia Deux Corinthiens Chapitre 9 Vous pouvez noter La référence Deux Corinthiens Chapitre 9 On parle Un Corinthiens 9 Aussi on parle Et quand je parle De soutenir L'oeuvre de Dieu Dans l'oeuvre de Dieu Vous avez aussi Les frères et sœurs Qui sont dans le besoin Un frère Peut traverser Une situation difficile Et Les bien-aimés Doivent aussi Venir en aide D'après D'après la parole De Dieu Alléluia Vous trouvez ça Dans le livre De hébreu Par exemple Chapitre 13 Verset 16 Hébreu 13 Verset 16 Nous en parle On parle des actes De bienfaisance Soutenir Celui qui est dans le besoin On ne peut pas être Une église Et on a des personnes Par exemple Qui sont là Qui n'ont rien à manger Et on n'est pas sensible Ce n'est pas l'amour L'amour ce n'est pas Va Dieu va te bénir Dieu avec toi On n'aime pas en parole On doit aimer avec les actions Alléluia Si on a à manger On donne à manger Ce n'est pas de la cistana On n'encourage pas La situation Une situation Pareille Mais au moins On assiste pendant un temps Sachant que la personne Va s'en sortir demain Mais il faut que L'église Les frères et sœurs Sassent se soutenir Est-ce que tu t'inquiètes Même de l'autre Est-ce que ça t'arrive Même de penser Est-ce que Est-ce que mon frère Là ça va Est-ce que ma soeur Là ça va C'est ça le véritable amour Que Dieu veut qu'on puisse avoir Alléluia Pas en parole Oh Jésus je t'aime On se roule au sol Oui Mais en réalité Dans la vie pratique On a du mal à vivre Ces choses Or Lorsqu'on travaille On peut se dire Bon j'ai à cœur De soutenir Telle sœur Tu prends une petite enveloppe Ma sœur Quelque chose pour toi Ah mon frère Quelque chose pour toi Parce que tu sais Qu'il est dans le besoin Il est dans une situation difficile Et Dieu demain L'aidera Le bénira Et la personne Qui sera bénie de Dieu Fera de même pour d'autres Et c'est ainsi que Nous pouvons nous entraider En tant que la famille D'une Les enfants d'un même père Une même famille Est issue D'un même père On doit travailler aussi Pour soutenir Ceux-là Qui nourrissent Spirituellement Les enfants de Dieu Galates chapitre 6 Verset 6 Galates 6 Verset 6 Il dit Que celui à qui L'on enseigne l'évangile L'on enseigne la parole Fasse part de tous ses biens A celui qui l'enseigne C'est la parole de Dieu , Amen Donc Dans l'œuvre de Dieu Les prédicateurs Doivent être aussi soutenus Par ceux-là Qui travaillent Parce qu'eux Ils ont un travail Qui est plus spirituel Et ils nourrissent la foi De ceux-là Qui vont travailler chaque jour Alléluia Et qu'est-ce que nous voyons Aujourd'hui Nous voyons Bon Le prédicateur est prêche Ah Homme de Dieu Que Dieu te bénisse Ah on était bénis C'était fort Vraiment Mais bon Toi tu rentres Tu manges Je me dis Je sais pas si lui Il va manger comment Alléluia Non mais c'est la vérité C'est la parole de Dieu Qu'il dit On ne peut pas L'enlever de la Bible 1 Corinthiens chapitre 9 Regardez ce que Paul Dit à propos 1 Corinthiens chapitre 9 Il dit Au verset 11 Si nous avons semé parmi vous Des biens spirituels Ce n'est pas la prédication On sème des biens spirituels On donne la connaissance On prie On prie pour la délivrance La guérison On apporte les conseils Un grand travail spirituel Le fait qui nous sort Peut-être certainement Des blessures Qui nous sort De l'enfance Et qui nous amène Dans la maturité Et si nous avons semé parmi vous Des biens spirituels Est-ce une grosse affaire Si nous moissonnons Vos biens temporels Parce que les chrétiens De Corinth étaient orgueilleux Ils ne voulaient pas soutenir Le ministère de Paul Paul d'ailleurs Était soutenu par ceux De la Macédoine Ceux-là même Qui étaient pauvres Alors qu'eux Ils avaient les moyens Ils refusaient de le soutenir Par orgueil Paul était obligé De se justifier Et il établit ici Une règle Il établit ici Je dirais Un fondement Par rapport au travail Il dit Mais nous avons semé Ce que je fais C'est un travail Vous savez qu'il y a Des études Qui ont été faites Par des médecins Au niveau des Etats-Unis En disant Qu'une prédication Des normes de Dieu Ouin pendant une heure Correspond à huit heures De travail Demandez à toutes Les personnes Qui sont ointes Quand elles sortent De la dimension De l'onction Elles sont épuisées C'est comme si Tu as travaillé Tu as donné des coups Bien aimé C'est un travail dur Très dur Au point où A un certain âge On recommande A certains prédicateurs De prendre le repos Beaucoup de temps de repos Parce que leur cœur A beaucoup travaillé Il y a même des prédicateurs Qui meurent jeunes Tellement qu'ils sont actifs Dans l'œuvre de Dieu C'est un travail difficile Qu'on méprise Qu'on ne prend pas En considération Paul dit Mais non Si on a semé Parmi vous les biens Spirituels Est-ce une grosse affaire Si on record De biens temporels C'est quoi Les biens temporels Les choses matérielles Les choses futiles Les choses qui vont périr Les choses périssables Mais la parole Demeure éternellement Mais ce que vous avez Entre vos mains L'argent Les biens Les vêtements Tout ça C'est une chose périssable C'est une chose périssable Et lui-même dira Verset 13 Regardez Il dit Ne savez-vous pas Que ceux qui remplissent Les fonctions sacrées Sont nourris par le temple Et que ceux qui servent à l'hôtel En part à l'hôtel De même aussi Le Seigneur a ordonné A ceux qui annoncent l'évangile De vivre de l'évangile Et ceux qui travaillent Doivent soutenir l'œuvre de Dieu Donc quand tu soutiens L'œuvre de Dieu Tu soutiens tout ça Autre raison Pour laquelle On doit travailler Pour avoir un bon témoignage Dans le monde Pour avoir un bon témoignage Dans le monde 1 Thessaloniciens Chapitre 4 Verset 12 On l'a lu tout à l'heure Tu ne peux pas être Un bon témoignage Si tu présentes à ce monde Tu n'as rien à présenter À ce monde Viens à Jésus Mais lorsque Lorsque tu parles A un avocat De Jésus Et que tu veux l'inviter Et s'il arrive ici Il voit que tout le monde Ne travaille pas On est là seulement Du matin On se voit Jésus 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 Quel résultat Zéro résultat Parce que le résultat Ce n'est pas seulement Dans la prière Alléluia C'est l'ensemble De choses On ne les gagne pas Et on n'est pas Un bon témoignage Quand vous regardez Vous voyez un peu Comment est-ce que Le gouvernement français Par exemple Considère les églises Je dirais Étrangères ici Ils nous prennent Pour des rigolos Pourquoi on nous traite Des sectes Ils ont dit Voilà les gens Qui n'ont rien à faire Qui n'apportent rien À la société Il faudrait maintenant Que les choses changent Qu'on se dise Je suis chrétien Mais en même temps J'influence ma société Par l'évangile Je croyais que tu allais dire Amen Alléluia Donc ne pas se contenter Il faut aller à l'école Va à l'école Instruis-toi Et dépense-clé Et là tu pourras Tu pourras leur dire Écoutez Vous là Vous avez de l'argent Vous êtes tout ce que vous êtes Mais il vous manque Jésus Regardez-moi Vous êtes un témoignage Dans leur milieu Est-ce que toi Tu peux être un témoignage À l'Élysée Déjà tu vas entrer Comment à l'Élysée ? Est-ce que je me fais comprendre ? Pour un témoignage Regardez le ministère de Jésus La Bible de Jésus Était entourée Des femmes de distinction Quand vous lisez C'était qui Les femmes de distinction Vous allez comprendre C'était pas n'importe qui Donc Et une vision Une vision lointaine De travail Amen Oh À cause du temps Je vais aller un peu vite Vous allez voir que Vous allez voir parmi Parmi les disciples Luc Qu'on a lu La Bible dit que Luc Était médecin Colossiens chapitre 4 Vous lisez Luc était médecin Est-ce qu'on peut retrouver Les médecins chrétiens ? Il y en a de plus en plus Mais vous allez voir La majorité des médecins Ils sont dans la Des confréries Ils n'ont rien à faire ici Il n'y a pas de juristes Des magistrats Il n'y a pas de haut cadré De haut cadre Ils sont dans des cercles Mais s'ils viennent Et trouvent des chrétiens Qui travaillent Regardez les Nigériens Par exemple Vous le voyez Partout En Europe En Amérique Surtout Ils bossent dur Mais vous le voyez Avec une vie spirituelle Élevée Mais le problème Aujourd'hui C'est que les chrétiens D'aujourd'hui Surtout en Europe Nous avons On est déséquilibré Soit on va se pencher Dans le travail Et on oublie la prière Après tu es où A non le travail Tout le temps Le travail Non c'est pas La volonté de Dieu Parce que l'homme Ne vit pas du travail Il vit de la parole De Dieu Dieu demande de travailler Mais il ne te demande pas De négliger son oeuvre Au détriment du travail Est-ce que je me fais comprendre ? Donc le travail Ne doit pas prendre Toute ta place D'ailleurs Dans Exode Il a dit Tu travailleras six jours Le septième jour Tu te reposeras Ça sera un jour consacré A l'éternel Un jour saint Saint veut dire consacré Mise à part Tu dois avoir un jour Malgré les jours de travail Où tu viens adorer Dieu Je travaille Je suis fatigué Je me repose Non Le temps du repos C'est un temps Où on demeure Dans la présence de Dieu Ça c'est juste une parenthèse Pourquoi travailler ? Et dernièrement Dernier point Pour finir Comment un chrétien Peut-il travailler ? Comment ? Il y a beaucoup de choses à dire Je pense que je reviendrai Sur ça un autre jour Comment un chrétien Peut-il travailler ? Notez quelques points Un chrétien doit travailler Comme pour le Seigneur C'est-à-dire Quand tu es au travail Fais comme si tu le faisais pour Dieu Même si ce sont des païens Parce que les chrétiens Ont un très mauvais témoignage Ils méprisent les choses Vous allez voir que La plupart même des employeurs Qui embauchent les chrétiens Ils refusent de les emprunter Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit Bon, admettons le pasteur Douglas J'ai mes entreprises Parce que là Je commence à les lancer Je ne dis pas Amen Tu es jaloux quoi Alléluia Maintenant je t'embauche Tu as dit quoi ? Ah non, lui comme c'est le pasteur Même si je ne viens pas Ce n'est pas grave Il va me comprendre Si, si, il ne me comprend pas Ah mais pasteur Il faut pardonner Il faut l'amour Regardez les raisonnements des chrétiens Un ami à moi Pasteur Dans le territoire du Nord-Congo Il a viré Tous Tous les chrétiens Qui travaillent avec lui Dans son restaurant Les chrétiens sont moins sérieux C'est pourquoi On n'avance pas Vous voyez Les païens sont disciplinés Mais les chrétiens sont indisciplinés Rétard c'est eux Négligeant c'est eux Il ne vient pas au travail Il ne signale même pas C'est eux Non, le patron va comprendre Dieu va comprendre Non Tu dois le faire comme pour le Seigneur Ephésiens chapitre 6 verset 7 Colossiens 3 verset 23 Je vous donne les références Sois sérieux au travail Prends ton travail au sérieux Ne le néglige pas Ephésiens chapitre 6 verset 7 Colossiens 3 verset 23 Deuxième condition Comment un chrétien peut-il travailler Un chrétien doit être honnête Et travailler soigneusement L'honnêteté Sois honnête Ephésiens 5 verset 15 Ephésiens 5 verset 15 Sois sérieux Pas de fraude Verset 15 Troisième condition Comment un chrétien peut-il travailler ? Il doit travailler paisiblement Il doit rechercher un environnement Où il crée la paix Et il doit être aussi Persistant Consistant Régulier Pas de négligence Quatrième point Comment un chrétien peut-il travailler ? Dans la soumission Tu ne dois pas te rébeller au patron Attends, tu disais Moi je parle la langue Rababa Shondorobo Shondorobo Je peux fermer ton entreprise Je n'ai rien que Non, tu n'es pas Tu n'es pas envoyé là-bas Pour fermer les entreprises Alléluia Parce que l'onction Nous fait pousser les ailes Et on pense qu'on devient surnaturel Alors qu'on est homme Parce qu'on n'est pas sérieux On met tout sur le compte de Je ne sais pas Le travail n'est pas spirituel Est-ce que vous comprenez ? Le travail n'est pas spirituel Le travail que tu fais là Quand tu vas au boulot là Ce n'est pas spirituel Donc ça nécessite un minimum De considération Un minimum de respect Et dernier point Vous allez voir que La manière dont tu travailles Puisque nous avons vu dans Genèse Dieu a travaillé Il a donné à communiquer à l'homme Cette nature de travail Vous allez voir aussi que Ta manière de travailler Dans la vie courante C'est ça qui va être transposé Dans l'oeuvre de Dieu Toutes les personnes qui ont du mal Dans la vie courante Avec le travail Ne pourront jamais La raison pour laquelle Vous allez voir Dieu Ne jamais appelait Les gens qui ne travaillaient pas Moïse Il était d'abord berger Et son beau-père Gétro Et Dieu l'a appelé ensuite Pour qu'il devienne Berger d'Israël Paul était pêcheur Jésus lui dit Suis-moi Et je ferai de toi Pêcheur d'homme Quel travail tu fais Alléluia Alléluia On doit se battre Est-ce que c'est clair ? Alors qui sont ceux qui ne travaillent pas Qui veulent travailler Lévez-vous Ceux qui ne travaillent pas Qui veulent travailler Lévez-vous Venez devant Non ça c'est après Non je dis Ceux qui ne travaillent pas Et qui veulent travailler Ok Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut Fermer nos yeux Tous S'il vous plaît Nous allons lever nos mains Vers nos frères Et sœurs Et nous allons prier pour eux Le Seigneur ne veut pas Que nous soyons dans l'oisiveté Le Seigneur ne veut pas non plus Que nous soyons dans le chômage Il y en a certainement Qui vont chercher Mais qui ne trouvent pas Mais avec l'onction de Dieu Les portes vont s'ouvrir Levez vos mains Seigneur Seigneur Dans le nom de Jésus Je viens prier pour mes frères et sœurs Maintenant même Je prie Seigneur mon Dieu Pour qu'en sortant d'ici Que quelque chose se passe dans leur vie Je viens Seigneur Ouvrir la porte du travail dans leur vie Comme tu as dit dans ta parole Il n'y aura point d'indigents parmi le peuple de Dieu Il n'y a point d'indigents parmi ton peuple Seigneur Qu'ils reçoivent au nom de Jésus Christ Là où on a dit c'est impossible Là où on a dit Seigneur Que cela ne peut pas se produire Je change les choses Dans le domaine spirituel Maintenant Au nom de Jésus Christ Et j'appelle cela dans leur vie Que la grâce de Dieu Soit avec vous Au nom de Jésus Amen Que Dieu bénisse Sous-titrage ST' 501